On commence avec tout le monde, on appelle ça les catégories JX donc c'est la catégorie stock, donc des machines d'origine avec uniquement des bras, disons uniquement le grand grand, on dirait du pilote, quelques réplandes de l'impuration sinon il n'y a rien d'autre qu'on peut effectuer sur la machine après on a du JX2, donc ça c'est des machines qui sont légèrement modifiées avec un peu plus de chevaux et après on retrouve donc au final actuellement la catégorie qui est pour derrière nous les JX1, donc ça c'est les machines vraiment les plus performantes, ça peut monter jusqu'à plus de 200 chevaux la machine Quelles sont les vitesses à peu près qui sont atteintes ? Les vitesses pour les machines les plus rapides, elles arrivent à 100-105 km On a un circuit, c'est un slalom, les pilotes doivent slalonner entre les différentes couilles On a également une partie du circuit où on a un circuit qui est double donc identique, qui permet justement à des pilotes qui sont plus rapides de pouvoir doubler et puis après de retrouver le circuit normal pour continuer son parcours C'est extrêmement difficile de doubler un pilote qui est devant nous même si on est plus rapide dans le circuit on dirait conventionnel C'est pour ça qu'on met en place à une partie du circuit, à un double circuit pour permettre au pilote plus rapide de pouvoir doubler celui qui est devant soi On a des bons pilotes, juste le problème c'est que nous on a toujours un peu plus de difficulté pour aller s'entrainer Mais on arrive quand même néanmoins à essayer d'être un peu top au niveau européen On est obligé d'un peu s'expatiller en France pour aller s'entrainer On va passer des week-ends en France et là on profite pour s'entrainer mais bon c'est toujours énormément de déplacements et d'autres donc il faut vraiment que ça soit une passion pour qu'on puisse s'entrainer ce sport alors qu'on a tout ce qu'il faut tout près de nous mais malheureusement on ne peut pas pratiquer mais c'est comme ça, on a l'habitude, ça fait rien qu'on fait ça on sait que c'est comme ça et donc voilà, ça va être très bien comme ça Du coup, vous profitez encore plus le temps dans le week-end ? Bah oui, c'est clair que quand on est à la maison, on ne peut pas pratiquer à côté de chez soi et voilà, on profite ces moments-là et on sait que c'est unique à 17 ans et voilà, quand on se fait de là-dedans, il n'y a pas de souci